Bonjour à toi chers spectateurs et aujourd'hui parlons du film A Chiambra réalisé par Jonas Carpignano. L'histoire c'est celle de Pio, le Benjamin d'une famille de gitans qui en Italie va vouloir faire ses preuves auprès de ses pères et de ses frères afin de montrer qu'il est capable de devenir un homme en faisant des petits vols à la tire ou en exécutant des missions pour les gaggios du coin. Jonas Carpignano il s'était fait remarquer avec Méditerranéa, son précédent long métrage qui avait fait un petit tour par Cannes. Ça n'avait pas forcément eu beaucoup d'écho et le film n'a pas eu une grosse sortie en France. A Chiambra en fait ça se base sur un court métrage qu'il avait réalisé en 2014 qui avait été pas mal remarqué pour le coup à l'époque et donc là qu'il transforme en long métrage. Le film arrive à avoir un certain impact aujourd'hui dans les salles de cinéma parce qu'il a en producteur exécutif Jonas Carpignano un certain Martin Scorsese qui a adoré son film. Et en même temps lorsqu'on ressort de A Chiambra on comprend pourquoi Martin Scorsese a adoré le film. C'est un long métrage d'une beauté assez renversante et d'une humanité transcendante que nous livre le jeune réalisateur italien au travers d'une histoire assez classique d'éducation par la rue d'un jeune homme. Mais au-delà de ça ce qu'il transmet c'est beaucoup d'émotions, beaucoup de spiritualité autour de la nostalgie et du passage de flambeaux et surtout une sensation de grandeur humaniste qui surprend tout au long du film. En terre d'écriture Jonas Carpignano il a livré une écriture qui se base avant tout sur un ressenti profond que le spectateur a par le biais du personnage de Pio. Ce personnage est extrêmement simple, c'est un personnage qui se façonne au fur et à mesure que le long métrage évolue mais au-delà de ça c'est un personnage qui est hyper intéressant parce qu'en termes de construction cinématographique c'est un héros de cinéma comme il n'y en a pas de plus beau. En fait c'est un jeune homme qui veut faire croire à tout le monde que c'est un guerrier qu'il n'a peur de rien et qu'il est prêt à prendre tous les risques pour impressionner tout le monde et finalement en fait ce personnage qui n'a peur de rien n'a peur d'aucune chose qui pourrait être dangereuse mais des petites choses du quotidien il en est terrifié. C'est assez génial parce que Carpignano il a souhaité en faire un guerrier de la rue tétanisé par l'idée de prendre le train et d'être enfermé dans un ascenseur. A partir de ce moment là ce personnage est terriblement touchant et malgré les fautes et les maladresses qu'il va commettre tout au long du film et qui vont l'amener à devoir se remettre en cause et surtout à devoir accepter que pour être un homme il faut avant tout pardonner les erreurs que l'on fait soi-même avant de pardonner ce que les autres font à notre personne c'est sublime, c'est vraiment sublime. Après la petite note un petit peu triste qu'il y a dans cette écriture c'est qu'elle est un peu à rallonge et qu'elle a tendance par moments à être un petit peu répétitive notamment dans son dernier acte où Carpignano il n'arrive pas forcément à renouveler son écriture et il se limite à quelques idées et à un manque on va dire d'originalité dans le développement du personnage. Ça reste du détail très clairement par rapport à la beauté de l'écriture le reste du temps. Mais tout de même on ressent une certaine faiblesse durant la fin du long métrage ce qui n'aide pas forcément mais au-delà de ça c'est un film qui prend vraiment au trip et qui en termes d'écriture est d'une logique et d'une puissance incomparables. En termes de mise en scène, Carpignano il base son film sur une caméra à l'épaule terriblement brute. Déjà il a choisi de tourner son film entièrement en pellicule. On est sur un 35 mm un petit peu sale mais qui fonctionne vraiment bien. Qui a vraiment une gueule et qui a un grain très particulier. Un grain qui fait à la fois réaliste en même temps très cinématographique. Et en plus de ça, il a choisi d'opter pour une mise en scène donc très réaliste mais teinté d'onirisme et d'une forme de poésie presque fantastique. Tout le film donc comme je vous l'ai dit se base sur un passage de flambeau presque religieux entre les pères et Pio. Et ça va être montré par le biais de beaucoup de séquences où on va voir un cheval se balader dans l'écran. Hashtag Batman vs Superman. Mais au-delà de ça, ça va être montré par le biais en fait dès la séquence d'introduction d'une représentation symbolique du grand-père de l'époque où il était libre et qu'il se baladait sur les rues avec sa caravane jusqu'à aujourd'hui où Pio c'est finalement ce qu'il désire le plus. C'est-à-dire être libre et ne pas avoir à devoir respecter des règles ou à se baser sur ce qu'on lui impose de faire. Et tout le long du film ça va être rappelé aux spectateurs régulièrement parce que Pio va voir des apparitions de son grand-père de cette époque-là avec son cheval en train de se balader en pleine liberté. Et ça va être montré à des endroits très symboliques où Pio va devoir se remettre en cause ou au contraire que Pio est en pleine réussite et que ça va être un moment de bascule. C'est hyper intéressant. Et au-delà de ça, la mise en scène de Calpignano, elle a tendance à vraiment se baser sur une émotion brute dans le sens où on est hyper proche de Pio. et à l'image du cadre que vous voyez dernière mois, on est dans une empathie complète du personnage. Ce qui fait que, par exemple, cette séquence-là, c'est une séquence où Pio va être jugé par sa famille et la manière avec laquelle il joue avec le cadre Calpignano, c'est un cadre qui nous fait ressentir pleinement la peur qui germe au sein de l'esprit et du cœur de Pio et qui va prendre le spectateur au fur et à mesure. Et il y a un très très beau jeu de là-dessus. C'est vraiment impressionnant et ça rend hyper bien. Ça rend hyper bien également parce que Calpignano a choisi de filer les rôles principaux de ce film à une famille de gitans et de ne pas aller chercher des acteurs professionnels. Ce qui fait que la famille Amato campe la totalité des personnages principaux de ce long-métrage. On citera également Kudu Seyon qui avait déjà joué dans Méditerranéa avec Calpignano qui est très bon ici, qui a un très joli rôle. Mais Pio Amato est sublime dans le rôle central de ce film. Il explose l'écran à chacune de ses apparitions. Il est fulgurant de beauté. Il a une prestance et un jeu qui prend au trip. On sent encore l'acteur naissant qu'il y a mais vraiment il pulvérise tout ce qu'on pouvait attendre de son interprétation. Et au final, A Quimbra, c'est un film d'une grande beauté qui n'est pas exempt de petites maladresses d'écriture mais qui a une mise en scène tellement solide derrière et des acteurs tellement étonnants qu'on ne peut qu'être embarqué par ce trip humaniste et poétique qui nous prend vraiment au trip. Donc si vous avez l'occasion de voir A Quimbra de Jonas Calpignano sans hésitation, foncez. C'est vraiment un très beau film. A plus ! A Quimbra de Jonas Calpignano Et à Quimbra de Jonas Calpignano A Quimbra de Jonas Calpignano